Une tâche résistante, une goutte de ce produit. Benny Hill, jamais une star de la télévision britannique, n'aura eu autant de succès. Une ascension incroyable, qui va propulser un homme parti de rien vers une renommée mondiale, avec des points d'audience cumulant jusqu'à 51 millions de téléspectateurs pour certains de ses shows. Un comédien également adulé par des stars du showbiz, tels que Michael Jackson, Charlie Chaplin, Frank Sinatra et Bertrand Holtz. A travers ce portrait intime de stars, vous allez découvrir qui était réellement Benny Hill, un personnage différent de ce qu'il voulait montrer à la télévision, et qui cachait un tout autre visage. Alfred Howson Hill Jr., surnommé Alfie par ses proches, est né le 21 janvier 1924 à Southampton, en Angleterre. Il est le fils de la douce Hélène Hill et du très autoritaire Alfred Ilseignor, qui dirige le foyer familial d'une main de fer. Alfred Ilseignor, qui après avoir été clown de cirque, comme le fut son père, ouvre une boutique de matériel médical. Mais au sein du foyer familial, c'est pas la joie. Bien que possédant leur propre maison, les parents d'Alphie ne roulent pas sur l'or. Ils ont de nombreux problèmes financiers, car ils se sont endettés et comptent le moindre centime à la fin de chaque mois. Le père d'Alphie est très strict et intransigeant, et veut que ses enfants s'adressent à lui en l'appelant capitaine. C'est dans cette ambiance que le petit Alphie, alias Benny Hill, va être élevé. Afin de s'évader de ce milieu morose, le petit Alphie imite de nombreux comédiens au sein du foyer familial. Ce qui fait pouffer de rire sa mère, mais ne plaît guère à son père, qui lui préfère qu'il ait un vrai métier, plutôt que de s'orienter vers une carrière de saltimbanque. Très jeune, Alphie doit faire face aux railleries de ses camarades. En effet, son père dans sa boutique vend également des préservatifs. Alphie se tourne alors vers l'humour, afin de désamorcer toutes ces attaques qui l'affectent beaucoup. A l'âge de 12 ans, son grand-père le mène dans les coulisses de plusieurs émissions télévisées locales. Où les artistes, notamment de jeunes comédiennes, se changent en coulisses. Le petit Alphie est émerveillé par ce balin incessant de jolie fille. Mais ce qui lui plaît le plus, c'est la magie qu'exercent ces jeunes femmes sur les spectateurs et l'émotion qui se dégage à travers chaque rire du public. Le jeune Alphie n'a alors plus qu'une seule idée en tête, faire de la scène. Dès l'âge de 13 ans, il vend ses services en tant qu'artiste amateur, puis quitte l'école à l'âge de 15 ans et se fait engager dans une compagnie de charbon locale où il ne restera que trois semaines. C'est alors que son père lui trouve un emploi de commis dans un magasin de l'enseigne Woolworth. Alphie, au contact des gens, va développer et affûter son sens de l'imitation. Puis, il trouve un emploi de laitier, amusant les femmes au foyer qu'il livre au cours de ses nombreuses tournées. Son travail finissant à 13 heures, le reste du temps lui permet de trouver un emploi de batteur au sein d'un groupe de danse professionnel, Ivy Lily White. Alphie commence à gagner 30 shillings par semaine. À l'âge de 17 ans, il vend sa batterie pour quelques livres et prend le train pour Londres afin de tenter sa chance, serrant fort contre lui quelques adresses de maisons de variété qu'il avait pu trouver. Malheureusement, beaucoup de ces maisons de spectacle n'ont pas besoin d'Alphie. Commence alors une longue période faite de désillusions. Alphie vit de petits cachets et change continuellement d'adresse. C'est alors qu'il décroche quelques temps plus tard un emploi de régisseur adjoint au théâtre East Ham Palace. Un soir, Al Brian se produit sur scène, mais le partenaire de Al est absent. Benny est en coulisses et décide de le remplacer au pied levé afin de sauver le show. Il rejoint l'artiste sur scène en improvisant. Sa prestation est remarquée et saluée par le public. Et au fil des années, Alphie Hill acquiert une petite notoriété dans le milieu du spectacle. Alphie est en âge d'être appelé pour son service militaire, mais à cause de son style de vie érant, ce dernier est très étonné de ne pas avoir été contacté par les autorités. Mais en 1942, la police militaire l'arrête, l'incarcère, puis l'incorpore au sein de la Royal Electrical and Mechanical Engineers. Mais Alphie n'est pas doué en tant que mécanicien, et encore moins en tant que chauffeur. Il est envoyé dans différents pays, notamment en France, et plus exactement en Normandie, où il l'officie en tant qu'opérateur de projecteurs. Et c'est au cours de ses nombreux déplacements à l'étranger qu'il va développer un amour pour les langues, et va apprendre l'allemand, le français et le néerlandais. Puis, avant la fin de son service militaire, il est enrôlé au sein de la troupe Stars in Battle Dress, afin de donner des représentations, et ainsi remonter le moral des soldats. A la fin de la guerre, il retourne à Londres et vit de petits cachets. Mais le nom Alphie Hill ne sonne pas. Son frère, Léonard, lui suggère alors le nom Benny Hill, en hommage au comique préféré d'Alphie, Jack Benny. Puis, il forme un duo avec le comédien Reg Varnay, où il se produit sur scène dans le spectacle Get Time. Mais Alphie est très peu à l'aise dans les représentations qu'il donne en direct. Surtout lorsqu'il est seul sur scène. Il souffre d'un traque extrême, et a un mal fou à se connecter avec un public en direct. C'est ainsi qu'un soir, où il se produit seul sur scène, il recueille à la fin du spectacle peu d'applaudissements de la part du public, qui considère sa prestation comme mauvaise. Alphie est dévasté. Mais cette expérience l'a galvanisé dans son idée d'être un jour un comique reconnu. Dès 1947, il entame une carrière à la radio et rédige une série de sketchs. Car Benny a un désir, celui de faire de la télévision. Un format de spectacle qui lui conviendrait mieux, dans la mesure où il ne serait pas en contact direct avec le public. Début des années 50, si seulement un foyer sur 20 en Angleterre est équipé d'une télévision, Benny-Hill pressent que ce nouveau média va prendre une place considérable. Et il veut en faire partie. Il se rend dans les locaux de la BBC, armés de quelques pages de script, afin de les montrer à Ronnie Waldman, dirigeant de la BBC. Lui expliquant que c'est un tout nouveau format d'émission qui pourrait être intéressant pour la télévision. Et qu'il les a rédigés de telle manière qu'ils puissent être interprétés par n'importe quel comédien. Le cadre de la BBC demande à Benny d'en interpréter certains. Et convaincu par sa prestation, Benny-Hill fera sa première apparition en 1951 dans le show télévisé intitulé « I There ». Mais il faudra attendre 4 ans de plus, soit l'année 1955, afin que débute le Benny-Hill show. L'homme qui souffrait d'un trac maladif était fin prêt pour partager son génie avec le public. Mais la première émission du Benny-Hill show, écrite par Benny et Dave Freeman, diffusée le samedi 15 janvier 1955 sur la BBC, est un flop total. Benny et Dave sont désemparés. Pour la seconde émission, il leur faut quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'ait jamais été diffusé à la télévision et qui permettrait de faire la différence. C'est alors qu'ils ont l'idée de parodier l'émission quiz « Find the Link », dans laquelle un panel de 4 invités doivent deviner l'élément que les deux autres concurrents ont en commun. Pour ce faire, Benny se grime en imitant plusieurs personnages. Les plans sont enregistrés séparément, puis montés ensemble. Cette technique, courante de nos jours, était entièrement révolutionnaire et novatrice pour un show télévisé en 1955. Et le succès est au rendez-vous. La deuxième émission est couverte d'éloge par la presse et le public. Et c'est à partir de cet instant précis que le Benny-Hill show va prendre son envol. L'émission est programmée de manière erratique, quelquefois par an. Cependant, elle devient rapidement l'un des programmes les plus suivis de la BBC. Benny acquiert une notoriété sans précédent. En 1956, Benny-Hill gagne 35 000 livres par émission de 52 minutes. En 1957, le montant passe à 650 000 livres. Le Benny-Hill show attire une audience estimée à 12 millions de téléspectateurs par émission, ce qui en fait une émission très lucrative pour la BBC. 1960, il emménage et vit en location dans un appartement sur Queensgate. Mais entre 1957 et 1968, Benny-Hill fait des infidélités à la BBC et alterne la diffusion et la production de ses shows entre la BBC et la chaîne ATV, concurrentes de la BBC. Mais la BBC accepte le deal, car pour elle, le Benny-Hill show constitue l'une des plus grosses audiences de la chaîne avec près de 12 millions de téléspectateurs par émission. Et elle ne veut pas perdre le comédien qui leur apporte beaucoup d'argent. Malgré cela, la popularité de Benny-Hill ne cesse de grandir au fil des années. A tel point qu'en 1970, la Times Télévision, une toute nouvelle chaîne du réseau ITV, lui propose un contrat exclusif avec à la clé une programmation régulière et cette fois-ci filmée en couleur. C'est ainsi que naît la nouvelle et dernière version du Benny-Hill show d'une durée de 52 minutes. Celle qui sera diffusée tous les dimanches soirs sur FR3 à partir de 1980. Dans cette version, les sketchs seront alors remontés dans un format plus court de 26 minutes, dont certains seront censurés. Pour la version française, c'est Roger Carrel qui prête son talent afin d'être la voix française de Benny-Hill. Il y a longtemps que je ne vous ai vus en chair et en os. Oh Alain, vous ne reconnaîtriez sans doute plus rien. Car à part l'entrée principale, je crois... Je crois que c'est le coin le plus abîmé des Alpes. En France, le succès est immédiat. L'émission, bien que présentant des sketchs courts, est également agrémentée de performances musicales. Car Benil est également chanteur et musicien. Et se grime afin de présenter une galerie de personnages foisonnants. Peux-tu me survivre longtemps avec son casque ? Ben je crois, je n'en sais rien. Une truite a vécu là-dedans trois semaines. Seulement, il y avait de l'eau. Je voulais qu'on me respecte. Comme le docteur Schweitzer, je voulais avoir le Nobel du Disco, tu piges ? Texte, c'est ce de valeur. Il n'y a rien d'autre. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! La popularité de Benil ne cesse de grimper au fil des années. Avoir, avoisinant les 21 millions de téléspectateurs en ce début des années 70. En effet, Benil a cette capacité à s'adapter en permanence et à coller à l'actualité. Car il ne fait pas seulement de la télévision. Il la regarde également de manière boulimique. Et parodie bon nombre de séries et d'émissions télé. Benil continue sa carrière et tourne parallèlement au Benil-Shou dans quelques films pour le cinéma dont Who Don't Eat, Chi-Chi-Chi-Ti, Bang Bang et The Italian Job pour ne citer que ceci. A 1970, Benil demande la main de l'actrice Annette André et y suit un refus. Par la suite, Benil tentera sa chance auprès de deux autres jeunes femmes mais sans succès. Car malgré l'image exubérante qu'il donne de lui à la télévision au travers de ses nombreux spectacles, Benil dissimule sa véritable nature qu'il veut cacher à tout prix. Une timidité maladive doublée d'une sensibilité exacerbée. Après trois refus de demande en mariage, Benil se sent seul, déprimé et pas aimé des femmes et en souffre beaucoup. Pas aimé pour ce qu'il est réellement mais juste pour l'image qu'il veut bien donner de lui à la télévision. Ce dernier va tirer un trait définitif sur sa vie affective pour se vouer corps et âme à son seul enfant, le Benil-Shou. Pourtant, malgré sa timidité maladive, il s'entoure de jolies filles lors de ses shows. Elles sont fraîches et pimpantes, contrairement aux épouses qu'il représente grosses et acariâtres, pensant réellement que le mariage n'est pas loin de la peine de mort. La plupart du temps, dans ses courses-poursuites avec ses girls, Benil finit souvent seul, les filles préférant partir avec d'autres que lui. Il reste alors là, avec son regard de chien battu, à l'instar de ce qu'est sa vie amoureuse. Mais les relations amoureuses de sa vie ne sont pas la seule problématique qu'il doit affronter. Il développe par ailleurs, depuis plusieurs années, une boulimie qu'il vit mal et qu'il l'oblige à prendre des amphétamines pour calmer son insatiable appétit. Son poids avoisinera les 105 kilos dans les années 70. Et Benil sera angoissé de finir comme son frère Léonard, qui à sa mort pesait plus de 150 kilos. Il développe alors une répulsion pour son corps qui doit pourtant passer à la télévision. A la mort de son père, en 1973, Benil pleure toutes les larmes de son corps, car il se sent coupable, coupable de ne pas avoir aimé son père comme il aurait dû. Sa mère décède trois ans plus tard, en 1976, pour laquelle Benil ne verse aucune larme, car il l'avait aimé, dit-il, à sa juste valeur. Benil conserve la maison familiale dans laquelle il a grandi, et la garde intacte sans y habiter, et l'entretiendra en l'état avec tous les effets personnels de sa mère, comme si cette dernière n'était jamais morte. Fin des années 70, la Times Télévision achète un temps de programme aux États-Unis sur deux chaînes américaines, W.O.R. TV à New York, et K.H.J. TV à Los Angeles, qui vont être les deux premières chaînes de télévision à diffuser le Benny Hill Show sur le sol américain. Afin de se conformer au format américain, les émissions sont remontées dans un format plus court de 26 minutes, et censurées de certaines séquences. Le public est tout de suite emballé par ce nouveau type d'émission, mêlant sketch burlesque et prestations musicales. Le succès est immédiat, et Benny Hill devient rapidement une star aux États-Unis. Mais Benny Hill n'y croit pas. C'est alors qu'il est submergé par une quantité de lettres de fans, suivi de chèques qui affluent des États-Unis. Mais le comédien est quelque peu gêné par cet engouement, et cette quantité d'argent qu'il ressent en permanence, faisant de lui un millionnaire. Afin de vérifier sa popularité, il se rend à New York, où il ne peut pas marcher dans la rue sans se faire assaillir par ses fans lui demandant des autographes. Le Benny Hill Show est diffusé dans plus de 140 pays à travers le monde. A la mort de Charlie Chaplin, Benny fut très ému d'apprendre que Chaplin avait dans son bureau, sur son étagère, plusieurs enregistrements du Benny Hill Show qu'il regardait régulièrement et le faisait beaucoup rire. Harry Maggi, coprésentateur du Benny Hill Show, déclare lors d'une interview que lorsqu'il a été rendre visite à Benny Hill dans son appartement pour la première fois, il fut très étonné de constater que malgré toute sa fortune et sa renommée mondiale, il se contentait de vivre simplement dans un appartement en location constitué d'une cuisine, un salon, composé d'un canapé, deux fauteuils et une télévision. C'est tout ce dont il a besoin. Maggi dira également de Benny qu'il ne s'est jamais énervé au cours de sa carrière et qu'il n'a également jamais eu un geste déplacé envers qui que ce soit lors du tournage de ses émissions. Mais aux Etats-Unis, avec une telle renommée mondiale et une richesse en perpétuelle croissance, les médias américains commencent à s'interroger. Qui peut se cacher derrière cet homme toujours entouré de jolies filles qui gagnent des millions de livres et vit seul dans un petit appartement en location ? Les médias américains vont alors propager la rumeur qu'il serait peut-être homosexuel, ce qui fait beaucoup rire Benny et déchaîne des passions. Malgré qu'il soit millionnaire, Benny continue à vivre comme quelqu'un issu de la classe populaire, préférant marcher quelques kilomètres à pied plutôt que de prendre un taxi, et fait ses courses lui-même dans les supermarchés préférant des produits en solde et bon marché, recolle les semelles de ses chaussures et raccommode lui-même ses vêtements comme le lui avaient appris ses parents. Car Benny n'a pas oublié d'où il venait, une enfance teintée de grisaille où ses parents comptaient le moindre sou en fin de mois. Cette situation avait semé en lui les graines d'une anxiété financière. Bien que ne possédant pas de maison ni de voiture, le seul luxe qu'il s'offre sont ses voyages qu'il fait à travers le monde, notamment à Marseille jusqu'en 1980 où il aime goûter la plénitude des terrasses de café dans l'anonymat le plus complet. Car malgré le côté exubérant qu'il montre lors de ses shows, Benny est quelqu'un de très solitaire et compte peu d'amis. 1986, il déménage de son appartement de Londres situé sur Queensgate où il sera resté 26 ans pour emménager toujours en location dans un petit appartement à Teddington afin d'être au plus proche des studios de la Times Télévision où il enregistre ses émissions. Mais au Royaume-Uni, en cette fin des années 80, le paysage politique change et décide de donner une nouvelle tournure au paysage audiovisuel britannique via le Commonwealth. Les émissions jugées trop populaires par les élites n'ont plus leur place. C'est le début du politiquement correct. De nouveaux courants de contestation émergent. Et Benny Hill va en faire les frais. On commence à accuser Benny Hill d'être sexiste, notamment par l'intermédiaire de Mary Whitehouse, porte-drapeau des valeurs puritaines, militante sociale engagée par ailleurs afin de surveiller le contenu des programmes télévisuels et qui n'aura de cesse de démonter l'artiste et va en faire une affaire personnelle. Les commérages vont alors grandir. La presse dira de Benny qu'il devient trop vieux, gros et dépassé. C'est vrai qu'à 60 ans, courir après des jeunes filles semble un peu désuée, voire dépassée. Mais Benny ne change rien et continue de recycler les sketchs qui ont fait son succès. Malgré tout, les scores d'audience du Benny Hill Show sont plutôt corrects. Même s'il baisse, Benny Hill est toujours aussi populaire. Mais en 1989, le nouveau responsable des émissions des divertissements de la Times télévision, John Howard Davis, invite Benny Hill à une réunion. A peine rentré d'un festival triomphant à Cannes, Benny pense qu'il doit discuter des détails d'une nouvelle série. Au lieu de cela, John Howard Davis remercie Benny Hill pour tout ce qu'il avait fait pour la Times, puis le renvoie. Benny Hill hoche simplement la tête et dit OK. Après plus de 20 ans, son émission est tout bonnement supprimée de la grille des programmes en 1989. Le Benny Hill show était son bébé et toute sa vie et il venait de le lui être enlevé et aura rapporté à la Times télévision pas moins de 26 millions de livres sterling. Avec la disparition du Benny Hill show, Benny va peu à peu sombrer dans la dépression. Malgré qu'il fasse quelques voyages à travers le monde, ce dernier se laisse aller et vit reclus chez lui dans son appartement en location à Teddington où il s'alimente très mal en mangeant de la nourriture bon marché. Et Benny va sombrer peu à peu dans l'alcoolisme. Le plaisir de la vie l'avait quitté. Sa santé commence sérieusement à se dégrader. Pourtant, les offres sont nombreuses de la part des différentes maisons de production, notamment aux Etats-Unis. Mais Benny préfère la sécurité de son territoire d'origine et les refuse toutes et veut rester fidèle à la Thames Télévision qui lui a donné ses lettres de noblesse. En 1992, il est victime d'une attaque cardiaque. Michael Jackson, qui considère Benny Hill comme son héros de tous les temps et le comédien le plus drôle du monde, lui rend visite à l'hôpital lors de sa convalescence. Les médecins demandent à Benny de perdre du poids. De plus, il doit subir une intervention à cœur ouvert mais il y a des risques qu'il ne survive pas et Benny refuse l'intervention. Le 22 avril 1992, après plusieurs coups de téléphone restés sans réponse au domicile de Benny, Dennis Kirkland, son meilleur ami, producteur et réalisateur du Benny Hill Show, décide d'aller frapper à sa porte mais personne. Il se procure une échelle et grimpe jusqu'au balcon du troisième étage de l'appartement de Benny et découvre à travers la fenêtre Benny affalé sur son canapé, entouré d'argent et de chèques non encaissés. Benny Hill s'est éteint le 20 avril 1992 à l'âge de 68 ans d'une thrombose coronarienne et fut inhumé au cimetière Holybrook près de son lieu de naissance à Southampton. Mais les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait été enterré avec des objets de valeur. Six mois après son inhumation, la tombe de Benny fut retrouvée ouverte. Son corps ne fut pas touché. Benny Hill laissera à sa mort un héritage financier de plus de 7 millions de livres sterling. N'ayant pas d'enfant, ses parents, son frère et sa sœur étant décédés, l'héritage est réparti entre ses neveux et ses nièces qu'il connaissait à peine. Benny Hill a embrassé la comédie télévisuelle alors qu'elle n'était encore qu'à ses balbutiements et a contribué à façonner son avenir de la même manière que Buster Keaton et Charlie Chaplin ont influencé la comédie sur grand écran. Cet homme, très lucide sur la vie et son fonctionnement, timide, rondouillard et qui parfois pouvait paraître naïf, était capable de partir en vacances avec un simple sac plastique pour tout bagage. Benny Hill a toujours clamé lors de différentes interviews qu'il avait la mentalité d'un garçon de 17 ans. 17 ans, âge pour lequel il quitta le cocon familial afin d'entamer une carrière de comique à Londres. Comme si la construction de sa vie s'était arrêtée à cet âge ou peut-être avait-elle débuté à cet instant. Le Benny Hill Show fut la parfaite métaphore de sa vie, notamment à travers les nombreuses courses effrénées qui clôturaient ses shows, poursuivant inlassablement quelques jolies filles qu'il ne réussira jamais à rattraper. Une vie amoureuse dont il rêvait et qu'il n'a jamais eue si ce n'est au travers de ses spectacles qui furent pour lui comme un exutoire. Benny Hill a fait rire le monde entier au travers du petit écran. La télévision qu'il aimait tant et qu'il avait rendu si célèbre de par le monde. Car le Benny Hill Show représentait plus qu'une simple émission de télévision pour Benny. il était son bébé et toute sa vie. Et nous nous espérons à vous rencontrer de nouveau à très bientôt. Au revoir, regardez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.